Salut à toutes et à tous et bienvenue dans La Bonne Auberge. Ce soir, nouvel épisode. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à le liker, le commenter et surtout le partager. Parlez-nous autour de vous, ça nous aide beaucoup. Très bon épisode à vous. La faille vient de se refermer et vous venez de voir Hopiter disparaître avec cette créature abominable dans les abysses. Vous pensez qu'Hopiter est mort ? Je pense qu'on ne va pas forcément le revoir tout de suite. Non, il n'est pas forcément mort, mais il est en tout cas sur un autre plan. Il n'est pas un plan forcément extrêmement accueillant, disons. Après, il sait se débrouiller, donc il n'est peut-être pas mort. Il y avait quand même des tentacules. Ça me paraît compliqué de l'autre côté. Bravo ! Corbe. Très joli coup. Le coup du lapin. Le coup du lapin. Ah oui, c'est vrai, magnifique. Vous aimez ? Très astucieux. C'est nouveau. En tout cas, je suis content que ça ne nous affecte pas plus que ça, la disparition d'hôpital. Tu m'as dit qu'il allait bien. Non, mais oui, il va bien. Non, mais moi je me demande si on peut essayer de le sauver. Il y a peut-être d'autres failles. Est-ce qu'il y a moyen de savoir ? Maintenant, on peut demander à Corvinus. À Corvinus, il y a avec vous. Je demande à Corvinus. A priori, est-ce que toutes les failles qui sont ouvertes, est-ce qu'elles donnent sur le même endroit dans l'autre plan ? Ou alors elles sont aussi ouvertes ? Est-ce que c'est un plan de miroir ? Est-ce que toutes les failles font arriver au même endroit ? Ou alors est-ce que c'est dans des endroits différents ? A priori, c'est dans des endroits différents. Ouais. Donc, il faudrait rouvrir une fois le même endroit. Il faut imaginer ça comme une porte. Il peut y avoir des portes partout. C'est vrai. D'ailleurs, il y en a partout. Et on est d'accord que ça ne mène pas en enfer derrière ? Non, mais les abysses, ce n'est pas la même chose que les enfers. Ah ouais, ce serait trop simple si tout le monde allait au même endroit. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ouvre une faille. Si on voulait avoir une chance de tomber sur Hôpiter, ouvrir une faille au même endroit, grosso modo, quoi. Si on veut que ça corresponde. Si on rouvre une faille là, on arrive là où lui, il est parti. Malheureusement, le voyage entre les plans, c'est un peu aléatoire. Ouais. À moins d'avoir un cercle de téléportation, de voyage plein air. Quelque chose de solide, quoi. En tout cas, bravo d'avoir fermé le... Oh merci, c'est vrai que j'étais pas sûr de réussir. Mais je suis content. On est content aussi. Bah, tu avais toute notre confiance. En tout cas. C'est gentil. Moi, je vais voir, pendant qu'on discute, les corps qui ont été sacrifiés. Ils sont toujours là, les humains ? Alors, il y a un corps qui a été sacrifié. Et il y a deux autres personnes. Une femme et une petite fille. Qui sont là, couvertes de larmes. Elles sont dans un état lamentable. Et elles sont... Bah, quand je vois ça, je vous appelle. Je félicite Hervé, moi, de mon côté. Parce qu'il a quand même joué un rôle. Sûrement prépondérant. Bah non, il a déposé le lapin. Ah oui, c'est vrai qu'il a lâché le lapin dans la faille. Donc, je lui tapote la tête. Je lui dis, c'est bien. Regardez, elles sont encore en vie, en fait. On les détache ? Bah, du coup, on essaie de les déménérer. Merci, merci. Ça va aller. Vous êtes en sécurité, maintenant. La compagnie du baluchon était là. Oui. Vous êtes blessés ? Elles sont totalement hébétées. Enfin, elles n'ont pas l'air de... Enfin, elles ont les regards vides, quoi. Elles sont dans le... Elles ne sont pas vraiment blessées. Elles ont un peu des brûlures au poignet, aux endroits où elles étaient attachées autour d'un pilier en bois. Voilà, elles ont des marques. Mais elles sont surtout très émaciées. Elles ont des cernes. Elles sont très sales. Ça fait longtemps qu'elles... On a un peu de nourriture sur nous, non ? Ouais, ouais. Je leur donne... Je leur donne... J'ai des belles. Ah, merci. Elles se précipitent. Vraiment, c'est comme des animaux. Je garde ma bière, pardon. C'est en train de manger tout de suite. Vous vous souvenez où vous habitez ? On va vous ramener chez vous. Oui, oui, oui. Merci, merci de nous avoir... Vous habitez à Yer ? Oui, oui, on habite dans le quartier de La Criée. D'ailleurs, Doriane nous a préparé... Très jolie carte de Yer que je vais vous donner. Quel talent. Vous pouvez... Évidemment, je l'ai trop roulé. Il y a des petits... Oui, voilà, vous pouvez... Comment a-t-elle fait ça ? Avec énormément de talent. C'est avec un or d'os. C'est aussi Elliot qui a dessiné... Elliot qui fait partie de la communauté des aubergines, qui a dessiné cette carte. Et donc, le quartier de La Criée, c'est là. Ok. D'accord. C'est là où vous êtes, d'ailleurs. Le poney bougon est dans ce quartier-là aussi. Il y avait des cultistes... Ça fait longtemps que les cultistes vous ont enlevé ? Ça fait que vous êtes... C'est difficile de savoir combien de temps. Il n'y a pas de lumière du jour ici, je... J'ai l'impression que ça fait des semaines. Et la petite est mutique. Elle est incapable de parler, apparemment. Elle est vraiment... Et la dame... Peut-être... Peut-être... Dix jours, deux semaines, je sais pas. Il nous donnait à peine de l'eau et du pain dur. Je pensais vraiment que j'allais y rester. Vous connaissez cet homme ? Mon Thiole qui a été sacrifié ? Non. Enfin, si, je le connaissais... On était compagnons d'infortune, mais je le connaissais pas avant, non. Peut-être qu'on peut les fouiller ? Alors, moi, c'est ce que... Fouiller le mec qui a été sacrifié ? Moi, je voulais juste demander si c'est sa fille ? Enfin, c'est votre fille ? Non, c'est pas ma fille. Vous la connaissez pas ? Non, non, je la connais pas. Elle m'a jamais dit de son nom, d'ailleurs. Enfin, elle sait. Ouais, ok. Donc, va falloir savoir où elle habite, du coup. Je me mets au niveau de la petite, je dis qu'on va te raccompagner chez toi. D'accord ? Tu comprends ? Tu peux lui parler dans sa tête ? Si, je peux. J'ai peur que ça la fasse plus flipper qu'autre chose, déjà que mon visage. Ouais. Bon, on essaye de fouiller à Rapidos et puis on les ramène chez eux. Ouais. D'accord. Vous fouillez les cultistes qui sont morts ? Il y a pas besoin de faire de jet pour ça. Vous trouvez une... En fait, il y en avait deux qui étaient habillées avec des robes rouges bordeaux, dans ces tons-là. Et il y en a un troisième qui se distingue un petit peu déjà par son accoutrement. Il a une robe différente avec un col haut dans des tons bleus et des chemises beige. Et sa peau à lui est bleu pâle avec les cheveux noirs ramenés en arrière et avec quelques reflets un peu bleutés. Il a pas l'air spécialement humain. Probablement un guénacide comme toi, mais plutôt d'air ou d'eau. Difficile de le déterminer. Et justement, sur lui, vous trouvez ce petit carnet. Oh ! On cherchait pas un temps un guénacidaire, justement ? Y'avait pas un mage guénacidaire qu'on cherchait... Attends, j'ouvre mon journal. Avec les deux frangins, là. On a des notes communes maintenant, on devrait pouvoir les trouver dedans. J'imagine. Ouais. Y'a pas grand-chose dans les notes communes, à part le moment. Moi, ça me dit quelque chose. Ça sent le feu de bois. Ça sent la boule de feu qu'ils ont pris. C'est écrit en... Comment ? En primordial ? Non. En commun, pardon. Non. C'est des noms ? C'est des noms de gens... Mais j'essaie de... Personnalités de baguette ou... Ah, d'accord. C'est des... Personnalités de Hyre. C'est le... D'accord. C'est ? C'est les personnalités importantes de Hyre. Qui sont les gens... Queues importantes ou... Bah j'ai l'impression parce que regarde, Société des soirées, Confrérie des épiciers... C'est un peu le Wouz-Wou de Hyre, quoi. Ouais. Baguette ou... C'est un terme de tafarge, le Wouz-Wou. Ouais. Je ne sais pas. En plus, j'y ai pensé, je me suis dit... Alors ensuite... Ah, ben voilà ! Enlèvement des personnes sans famille ou connexion dans le quartier. Le temps de peau. Apprendre les formules rituelles. Je ne sais pas. Collecteur d'eau usée. En fait, c'est tout le petit manuel du cultiste qui veut... Qui veut recruter de quoi faire des sacrifices, quoi. Euh... Comment ouvrir une faille abyssale. Ah ! Ça peut nous servir. On va pouvoir aller chercher au Peter. Convoquer des créatures abyssales. On va être content. Require le sacrifice d'au moins un humanoïde adulte. Ah. C'est ce qui vient de se passer. Au moins un. Au moins un. Bah il voulait ouvrir plus de règles. Si un suffit, pourquoi en plus ? Bah peut-être qu'il... Ça convient des créatures plus puissantes. Peut-être. Il fallait quand même du monde parce que chaque jour, il faut verser du sang frais devant la faille pour l'entretenir. D'accord. Tant vous dire qu'il faut un peu de monde, non ? Je t'interromps une seconde. J'ai retrouvé dans mes notes qu'à l'époque, les deux frangins de Tafarn, là, les elfes, ils cherchaient un guénacidaire qui s'appelait Ethelvi de Kalvenes, qui venait de Posada. Je connais pas les armoiries posadiennes. Peut-être que comme il a des couleurs... Dans les recrues, il y a peut-être... Redis son nom ? Ethelvi de Kalvenes. Non, pas du tout. Mais il est peut-être... Et c'est lui qui cherchait à la base à acheminer les pèlerins vers la saufrière. C'est lui qui a marqué sur le carnet, donc peut-être il y a marqué sur le carnet à partir à... C'est comme... Merci de retourner au collège ! He found... Logement... Non, il a pas mis ses coordonnées. Pourquoi je l'ai pas, moi, dans mon journal ? C'est un peu vieux. Tu veux recopier ? Tu veux dire, je t'ai pas arrivé encore dans votre compagnie ? Si, tu étais là, mais tu prenais peut-être pas encore de notes. Il a écrit une page sur Shenden. C'est qui Shenden ? Abagathour. Ah ? Et ça dit quoi ? Assez jeune. Semble très appréciée par le peuple. Ça m'étonne pas du tout. Dirigeante calme et avisée. Garde la tête sur les épaules. Ouais. C'est ouel. L'intérêt de la population à coeur. Tellement. Quelques inimités dans le conseil des guildes. Très puissants dans cette cité commerciale. A creuser, point de suspension. Semble proche de son garde du corps de Myork. Peut-être relation romantique. Dans n'importe quoi. La tuile. Tu le prends plus mal que la disparition de Peter. Non mais je pense que c'est faux. C'est faux. Faiblesse potentielle. N'importe quoi. Il parle pas de nous ? Non. Je cherche. Il n'y a rien sur nous. De seconde, je ne sais pas. C'est incroyable. De Myork, le fameux. Disons que là, maintenant, on serait dans le carnet, mais on a tué le gars. On aurait vu de l'échange. Si vous voulez, je peux écrire la page sur nous. Quels elfes ont parlé du Ghenacy ? Réamon et Daimé. Réamon et Daimé. Ah oui. Tu sais, à la base, ils enquêtaient. Ils avaient trouvé la piste d'un Ghenacy d'air. Etelvi de Kalvenes, qui vient de Posada, qui est un mage, je crois. Mais c'est sûr que je l'ai écrit. Et c'est lui qui envoyait des gens vers la Soufrière pour faire des sacrifices. Et nous, on était partis à la Soufrière. Eux, ils étaient partis, je crois, en Kaopona pour essayer de le trouver. Bien sûr. Prêt ? A peu près. C'était il y a au moins deux mois. Étonnamment, je n'avais pas encore mon journal. Bon, mais j'avais des notes partielles. J'ai pas tout rempli. Ah si, regarde, etelvi de Kalvenes, commanditaire des enlèvements. Et ben voilà. Je me disais bien que ce nom me disait quelque chose. Dans Ennemi, je l'ai écrit. Eux, Marat, que d'autres ? Non, moi j'aurais bien aimé trouver les noms des gens qui sont... Il y a quelques pièces d'argent, une dague sacrificielle. Bon. Pas perdu, hein, peut-être. Avec, d'ailleurs, sur la garde, le même symbole qu'il y a sur le carnet, c'est le symbole d'Arawiti. Vous l'avez déjà vu plein de fois. Et dans ce genre de carnet, si lui c'est un magicien, il ne peut pas y avoir des notes magiques ? Il y a des petites runes. Ah. Mais c'est plus pour ouvrir des failles. C'est ça qui t'intéresse ? Bon. Après, je sais pas ce que c'était... Non, mais c'est de l'encre invisible. Ouais, voilà. On parle de ça. Le truc de sorcier. Ça se réveille avec du citron. Je peux regarder. Mais peut-être qu'on... Il y a de quoi lire, hein. Donc à mon avis, on peut bien le potasser. Notamment pour savoir qui est qui dans cette ville, c'est assez instructif. Euh... Après, j'ai la faute que tout n'est pas vrai, quoi. Mais... Non, mais peut-être s'assurer que ce truc-là n'est pas magique ou maudit... C'est vrai que maintenant que je l'ai tripoté pendant 10 minutes, ça peut valoir vérifier. Bah, écoute, c'est pas de ma faute. Bah, on demande à Corvinus de... Oui. Peut-être qu'on peut le montrer. On lui montre ? Alors, Corvinus... Il y a des rituels. Il invoque rapidement une main du mage. Et il l'attrape avec sa main du mage. Qu'est-ce qu'il est fort. Lance-le. Je connais. Moi aussi, je le fais. Vous savez le faire ? Bah, faites-le à votre tripoté. Qu'est-ce qu'il est désagréable. C'est plus malin. Mais non, mais c'est pour vous que je me dis. Il a une belle expérience. Bon, c'est sa main du mage qui tient. Et il regarde. C'est magnifique. Ouais, ouais. Bah, si c'est pas maudit. Qu'on sache si c'est maudit, ouais. Si c'est ok de le... Ou le compulser. Voilà, exactement. Après, il y a des rituels dedans, si tu veux aussi regarder. Peut-être que ça t'aidera à les contrer. C'est vrai, ça pourrait être intéressant. Oh, qu'il est sympa. Il met son petit monocle. Oh, c'est adorable. C'est adorable. Qu'est-ce que c'est bien ? Et un voile magique qui se met autour... qui rentre à nouveau dans son monocle, qui range dans sa petite tunique. Ah ouais. Non, c'est pas magique, c'est pas maudit. Y a rien de... Juste un quartet de note, quoi. Oui. Et même, euh... Les rituels, là, ça peut pas être considéré comme des parchemins. Comment ça ? C'est simplement une marche à suivre. Ah, mais écrit dans une langue... C'est quelle langue, d'ailleurs, vous savez ? Euh... La formule, là, c'est de l'Abyssal. Bah oui. C'est visiblement la formule qu'il faut observer pour pratiquer le rituel. D'accord. Oh, j'peux pas. Tiens, vas-y. Non, tu veux pas le voir ? Bah si. Euh... On continue de... Alexander, il est là ou pas ? Alexander, il est là. Il peut pas jouer avec la petite. Elle a l'air triste. Mais ça va peut-être se lui remonterait le moral, hein. C'est vrai. Mais je pense que ça marche mieux, le chien. Autre truc qui lui remonterait le moral ? De se barrer d'ici, peut-être ? Oui, non, mais je veux dire, pendant que tu fais tout ça. Non, mais... Mais oui. Allons-y. C'est vrai, Alexander... Il est compulsé en marchant, peut-être. De toute façon, il va les renifler, hein, donc... Oui. Elle a l'air contente, la petite Nante, voir le chien. Bah, j'avoue, se faire torturer pendant deux semaines et un chien, c'est terminé. Il lui lèche la joue. Il lèche la joue. Eh bah, tu vois, il a quand même une grosse gueule, Alexander. Ça fait une bonne langue sur sa joue d'enfant, quoi. Il faut réhydrater sa joue. Vraiment, elle... Ça, pour... Tout le monde sauf Mina, ça vous rappelle un peu la petite... Dans les marécages. Bah, oui, oui, bien sûr. On va l'emmer à un temple, elle, hein. Elle est... Polytrauma, quoi. Visiblement, elle est vraiment pas bien, quoi. Mais c'est ce que je me disais, est-ce qu'elle est juste traumatisée ou est-ce qu'elle est, euh... Bah, comme la gosse, genre... Elle est en nom, là. Ouais. Partons. Il y a juste une femme et une... Moi, je prends le corps. Et il y avait un... Il y avait un gars. Et si vous regardez un petit... Enfin, vous voyez que le type qui s'est fait sacrifier, en fait, tous ses avant-bras, là, ils sont couverts de cicatrices, comme si on lui avait fait des saignées. À la fois, il faut beaucoup de sang, d'après le manuel. Je propose que le mec, peut-être, on le remonte aussi pour qu'il soit... Qu'il y ait des funérailles décentes, quoi. Je pensais qu'on pouvait les amener, peut-être, à un temple, parce qu'ils savent soigner un peu les gens traumatisés. Ouais, ouais. Oui, tu voulais dire même les morts. Le mec est mort, je voulais dire. Ouais, le mort, oui. Pour qu'il ait des funérailles, oui. Et puis qu'il soit identifié et que la famille soit au courant et que... Moi, je vais porter le corps. Ils sont combien, les morts, là ? Tu parles des cultistes au sol ou... Les cultistes... Il n'y a qu'un seul sacrifié. Ah, qu'un seul. Les cultistes, on les... Quoi ? Apparemment, elle n'a pas l'air d'être amoureuse de Shulu. Non, tu n'as pas lu tout le carnet. Ah bon ? Non. C'est plus lui qui est amoureux. C'est plus grand d'elles, visiblement. Juste, je propose les cultistes qu'on les brûle. Ouais. Tu as quelque chose pour brûler ? Vous les mettez sur un petit tas, en tas, et... Ouais, vite seul, là. Et puis je... Bah, pendant que vous faites ça, moi, je... Oh oui, attends. Je brûle les mecs, là. Très bien. Je lui en mets des petits coups de lattes. Ça fait plaisir. Tu vas regarder avant que je le prête à creux ? Je veux bien jeter un petit... Ça va vite devenir irrespirable ici, par contre. J'ai vraiment mangé le timing. Ça sent le cadavre qui brûle. Bah, on se casse, hein. Il y a comme une enfant que je l'avais zappée. Oh, la même chose. On va plus là, ça prêche. Peut-être que ça peut lui mettre du baume au cœur de voir ses tensionnaires brûler. Comme un petit peu d'artifice. Mina ? Oui. Tu remarques que la petite, elle a... Elle a une petite larme qui est en train de couler. Non. Elle regarde dans le vide un peu vers le sol. Euh... Je vais vers elle et je... Et je sors une baie. Et je lui dis... T'as faim ? Tiens. Elle mange la baie. Euh... Cassons-nous. D'ici. Là, vous pouvez être en cours de départ. D'accord. On marche, là. Vous pouvez vous mettre en marche. On peut dire qu'on s'en va. Ça va aller. Je lui mets ma main sur... Bah... Fais ma taille, du coup. Non, non. Elle est un peu plus grande que toi. Évidemment. C'est une humaine. Euh... À quel âge, d'ailleurs ? C'est vrai ? 8-10 ans. Ouais. T'habites loin ? Non ? T'as des parents ? T'as pas de parents ? Ils sont... Ils sont... Tu les connais, tes parents ? Ils sont... Ils sont morts. À cause d'eux. Tu... Tu... Tu vis avec... Quelqu'un ? Quelqu'un qui s'occupe de toi ? Il est gentil ? T'es quelqu'un de ta famille ? Non. D'accord. C'est comme un... T'es dans un orphelinat ? Un truc comme ça ? Ah. Ouais. Donc t'es pas particulièrement... T'as pas très envie d'y retourner ? C'est mieux qu'ici. J'ai jamais... Pas beaucoup d'alternatives, si ? Je sais pas, on verra, ça. On peut l'adopter ? Bah... Bon, c'est un peu dangereux. On va voir. Euh... Tu... On est sortis, là ? Ouais, vous êtes en cours. Vous êtes en train de faire le parcours pour rebrousser le chemin que vous avez fait dans les égouts pour venir. Ça a dû te faire très peur. Je suis désolée que t'aies vu ça. Un petit frisson. T'es trop jeune pour voir ça. Tu parcours l'échine. Je lui dis, les gens méchants que j'ai brugués, ils sont venus te prendre à l'orphelinat ? Les salons. C'est pas les gens de l'orphelinat qui t'ont... Ok. Ouais, pas ça. Bon. Ça aurait pu. Il dit, là, dans le conseil des guildes, qu'il y a un nain, Risen Denshin, qui a l'air d'être un bon politicien, charmant, ouvert à la discussion avec lui, du coup. Et il ne se mouille pas trop, mais il a accepté de le loger gratuitement dans une superbe villa de Bournegos. Tiens. Il l'a... Il l'a logé. Potentiellement retrouvé ou habité... Et... Comment il s'appelle déjà ? Et... Est-elle vie de... Est-elle vie de Calvinès ? Ouais. Il y aura potentiellement plus d'informations là-bas. Tu veux dire que ce nain a hébergé un terroriste ? On peut clairement dire ça. C'est ce qui se passe aux hébergeurs. On ira lui faire une petite visite. Il y a la dame qui était... Qui était prisonnière aussi. Il dit, euh... Le monsieur qui avait ce carnet, il ne s'appelait pas Etelvie. Ah bon ? Ah. Non. Il s'appelait comment ? Quillis. Comment ? Quillis. Ah. Mais lui aussi, il avait un accent possédant. Vous ne savez pas comment ça s'écrivait, Quillis ? Quillis. 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 C'est son prénom ? Oui. Son nom de famille, vous ne savez pas ? Non. C'était pas deux Calvinès, par exemple. Ah, c'est ça. Non, c'est son nom. Il parlait d'un chef. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est un chef ? Il parlait d'un chef à qui il faisait des rapports souvent. Qui s'appelait comment ça, non ? Qui s'appelait Elguir. Elguir ? G-U-I-A. Elguir, en deux mots. Vous avez d'autres enseignements sur ce que vous avez entendu pendant ces dernières semaines ? Elguir, apparemment, c'est un puissant magicien qui vient lui aussi de Possada. Ils en parlaient comme de leur leader et comme de leur dirigeant et d'une personne à qui il fallait faire des rapports et qui disait ce qu'il fallait faire, qui commanditait les choses. Donc, ce ne serait pas finalement celui qu'on accroise à la Soufrière ? Qui est proficient en history ? Moi. Même en demi-point. Juste le point plein ? Non, non, le demi-point ça marche aussi. Moi, je le suis, alors. Vous pouvez me faire un test de history. 23. Ouais, pas ouf. Euh, 12. Euh, 12, oui, pardon. 23. Le seuil était à peu près à 20. Pour savoir que Elguir, ça sonne pseudonyme. Ah. Ça sonne pas prénom-nom, c'est plus un pseudonyme. Ah. D'accord, on porte potentiellement... Potentiellement, c'est pas du tout son nom et... Et c'est le gars. Et c'est lui, c'est notre gars. Et vous ne savez pas à quoi il ressemble ? Vous n'avez pas eu de description physique d'indices ? Non, non, je sais qu'il est originaire de Possada, comme celui que vous avez fouillé là, mais c'est tout. Et vous savez s'il est à Hyre en ce moment même ou pas ? Non, je pourrais pas vous dire... Enfin, je... Je crois pas, parce que, apparemment, le... Le... Le chef, là, du petit groupe, il avait l'air de communiquer par la magie avec lui. Euh... Ils sont tous morts, ces gens, non ? Ben... Pas forcément. Il y en a peut-être des influents. En fait, ça a l'air d'être, eux, des recruteurs, et ils notent combien ils ont recruté de personnes. Donc c'est peut-être des gens qui ont un rôle dans la ville, ou je sais pas quoi. On peut traquer une meilleure d'une autre. C'est pas le même à Carre. Je sais pas. C'est des prénoms... Il a une petite... Il a une petite liste où il y a marqué Graver le symbole d'Arawiti sur un des murs. Il y a un mur, là, avec le symbole gravé ? Là où il y avait la faille, il reste le symbole d'Arawiti. Et on peut le... Je dois rendre à Corvinus. Est-ce qu'on peut essayer de l'annuler ? Là, on est parti, là. Ah oui, pardon. Est-ce qu'on aurait dû, peut-être, supprimer ce symbole ? Bon, c'est vrai que ça pourrait être une bonne mesure. Mais on va envoyer les gens. D'accord. Et puis, peut-être que vous pourriez en parler à la Bagatour, apparemment. Vous avez vos entrées chez elle. Oui, oui. De toute façon, là, il faut qu'on lui fasse un rapport, parce que... Déjà, pour se renseigner sur le fameux nain Rinzen qui hébergeait l'occultiste, savoir si on peut essayer d'une manière ou d'une autre d'aller chez lui, savoir s'il est connu. Il a l'air connu, il a l'air de faire partie d'un conseil des guildes ou quelque chose comme ça. Le nain en question ? Ouais, qui héberge... Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. T'as l'air estomaqué. Pas du tout. Qu'est-ce que vous disiez ? On disait qu'on espérait trouver un moyen d'aller chez ce nain, enfin, trouver la villa où il hébergeait le mage. J'en étais... Ah, c'est pratique, hein, ces petits choses. Ah oui. Merci. Vous savez à qui on devrait parler de ce qu'on a fait ? À ton frère. Pourquoi ? Bah, à un moment, on va fêter ça, on devrait l'inviter, non ? On va fêter quoi, exactement ? Bah, la fermeture de... la perte d'Hôpiter. Ouais, voilà. On va boire à son honneur. On a quand même réussi à fermer un portail qui... Oui, enfin, après, mon frère, il n'a rien fait dans cette histoire, donc pourquoi on l'entraîne ? Bah non, parce que c'est la famille. La famille, c'est important. Bah, oui, c'est important. Ah ouais ? Bah, écoute, occupe-toi de ta famille et puis je m'occupe de la mienne. Bah, je veux bien, mais j'ai toujours pas... je sais toujours pas comment on va en en faire. Jala, je pense que c'est, hein ? On se mélange des affaires des autres. Je plaisante. Pour un portail. C'est vrai. Bon, euh... Enfin, on ramène la... Vous sortez, vous sortez, là, de... Bah, pour moi, il faut ramener la gamine à l'orphelinat, quoi. Alors, moi, je veux bien me débarrasser du cadavre, d'abord. Parce que, déjà, il est lourd, puis il sent un peu, et puis j'ai pas envie de me promener. Enfin, il sent... Il sent pas encore, hein, ça fait une heure. Bah, il pète, quand même. Ça pète, les morts. Quand tu meurs, il paraît que tu vois... Ouais, oui, c'est vrai. Il y a des filles. On va pas rentrer dans ces détails, mais... T'en as marre d'avoir un cadavre dans les bras. Donc, on essaye de... Un temple ? C'est ça, l'idée, c'est d'aller dans un temple ? Bah, ça me paraît. Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on se sépare, ou... Et puis, ça serait bien pour vous montrer la petite ? Bah, on va dans un temple. Allons, toi. Allons dans un temple. Allons dans un temple. Allez, ma petite. On va aller dans un temple, et après, on te ramène à l'orphelinat, d'accord ? On reste avec toi, donc t'inquiète pas. On est très forts. Il peut rien t'arriver. C'est vrai. C'est vrai. La dernière à qui on a dit ça ? Tu le dis fort, ou... Non, non. Tu sais, genre, elle marche un peu devant. Très bien. En quelques instants, vous arrivez devant les marches d'un temple de Minakshi. Ça tombe bien. C'est la déesse que tu vénères, c'est ça ? Non. Non. C'est la déesse du foyer, de l'accueil, des nouveau-nés. C'est celle que j'ai... En vrai, franchement, ils s'occuperaient peut-être mieux d'elle. Bah, peut-être. On va voir. De toute façon, on va aller jeter un œil à cette orphelinat. On va pas la laisser si c'est un taudy. Ouais, ouais. Donc, vous êtes devant ce temple. La nuit est bien avancée, là. Vous êtes en plein milieu de la nuit. C'est marrant. Mais vous voyez que... C'est ouvert. Ouais, c'est... Y a pas de porte fermée. C'est... C'est assez coutumier, hein, dans les temples de Minakshi. Les portes sont souvent ouvertes. pour accueillir les gens. La femme, elle est toujours avec nous, là, du coup. Ouais, ouais. Elle est toujours avec vous. On l'amène ici, genre, se faire... Bah, je pense. Ouais. Petite check-up. Petite check-up. Et vous voyez, à l'intérieur de ce temple, qu'il y a une forme de pagode, hein, comme souvent les temples en Kezan. Qu'il y a pas de mobilier. C'est vraiment très... très simple. Il y a simplement, au milieu, un... un foyer. Des pierres. Et un feu qui crépite. Il y a des gens, un petit peu ? Vous voyez une silhouette ou deux qui ont l'air de déambuler dans le... dans le lieu. Bah, on entre. Très bien. On pose le cadavre à l'entrée. Dans le porte-parapluie. Horrible. Il y a un Kargira qui s'approche de toi. Ces hommes... Tête de chien. Tête de chien. Physique de chien. Quel chien, là ? Quel chien, hein ? Il a un physique un peu de... Hum ? C'est un... Un chien, non. Qui s'apparente un peu à un renard. Il a un visage un peu carré. Un pelage roux, mais... Dru. Et assez... Un chiba, quoi. Un chiba. Un chiba. Avec une queue ébouriffée. Qui fait comme ça ? Ouais. Et il est vêtu tout de blanc. Dans une sorte de kimono... Kimono robe de prêtre. Il se déplace. Il est pieds nus. Il se déplace extrêmement discrètement. Il vous voit, il fait... Ah, il a fait un feu de silence. Il vous montre l'entrée. Je crois qu'il nous montre qu'elle... Il nous dit de partir. Non, il lui part. Non. Il peut. Il... Sortons. Sortons. Ah, voilà. Il n'a pas le droit de parler à l'intérieur, peut-être. Peut-être que personne n'a le droit de parler. Bon, on sort. Ah, d'accord. Vous ressortez devant le temple. Désolé. Et une fois que vous êtes à l'extérieur, bonsoir. Ah, maintenant vous parlez. Excusez-moi. On n'a pas le droit de parler à l'intérieur ? Il est de coutume, la nuit, de ne pas parler dans les temples. Ah, pardon. Désolé. Désolé. Je vous en prie. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous ? Il a le regard qui fait le tour de vous et qui s'arrête sur le cadavre au pied de d'ici. Nous sommes arrivés sur une scène bien funeste. Le cadavre, il est toujours à l'intérieur, du coup ? Non ? Oui, en sac de patate sur son épaule, non ? Il est posé, je pense, devant la porte du tour. Oui. Bon, alors dans ce cas-là, il se tourne un petit peu. Oui. Qu'est-ce que je fais ? Une scène tragique. Nous ne savons pas où aller. Nous avons attesté d'une scène convocation démoniaque, c'est ça qu'on peut dire ? Dans les égouts. Avec un sacrifice rituel. Nous en sommes occupés. D'accord. Dont vous voyez les restes. Oh. Voilà. Et les rescapés. Et cette petite. Ah, j'ai bien besoin d'hospitalité. Bien sûr. Ça, je peux la garantir. La garantir, bien sûr. Et le soin ? Mon chien lui a déjà léché à la joue. Nous ferons tout ce qu'il est nécessaire. Nous les baignerons et nous leur donnerons à manger. Tu penses que c'est ça ? Ah bah peut-être que c'est, c'est quand même un chien. Euh... Tu... Peut-être qu'il faudrait les... Attends. Je dis dans l'oreille... Faudrait faire un message ? Avec les soeurs, un message ? Ouais, je fais un message. Je dis, il faudrait peut-être les écarter, pendant qu'on lui dit qu'on voudrait savoir si elles sont pas, genre, possédées ou un truc comme ça, quoi. Et qu'on le dise pas devant elles, histoire qu'elles flippent pas, quoi. Ah oui. On va peut-être les écarter. Je vous le dis toutes. J'avais pas pensé à ça. Mais oui, d'accord. Tu veux qu'on fasse comment ? Donc, en gros, vous faites du small talk et Birzy met un peu derrière, et il vous dit dans l'oreille, enfin, dans votre tête, les uns après les autres... Je suis impressionnée par cette technique. Euh... Bon, je les éloigne. Je les emmène avec moi. Qui donc ? Les deux. La femme et la petite. Comment fais-tu ? Je dis à la petite, je fais, t'avais déjà vu, toi, un homme à tête de chien ? C'est incroyable, non ? Et je l'embarque avec moi, je lui dis, j'ai un autre truc à te montrer. Et je l'embarque et je demande à la table de... Elle te suit. Elle a pas l'air d'avoir une volonté très... très développée. Et la main, ça va avec pareil. Et vous, vous aviez déjà vu un homme à tête de chien ? Oui, c'est incroyable. Enfin, y'en a pas énormément, mais j'en ai déjà vu. Faut pas vous vexer comme ça. Je suis désolé. Venez avec moi. D'accord. Voilà. Alors, elles te suivent. Oui. Tu fais quoi ? Je leur montre des trucs à l'extérieur du temple. Et alors, ce que les gens ne savent pas, et je leur raconte un truc bidon... C'est que les tuiles, en fait. Avant d'être bleues, elles étaient... Du coup, je dis, ouais. Et du coup, ce qu'on voulait pas dire devant elles, c'était qu'on voulait être sûr qu'elles ne sont pas possédées, enfin, qu'elles aient pas une quelconque séquelle. Qu'elles ne sont pas potentiellement souillées par quelqu'un que... Voilà. Et donc, est-ce que vous êtes en mesure de... Personnellement, non, mais j'en parlerai à la grande prêtresse. Mais du coup, quand ? Dès que possible. C'est précis, merci. Nous logeons au Poney... Au Bougon. Au Bougon. Si vous avez besoin de nous trouver. D'accord. Nous travaillons avec la Bégatoire à la Sécurité de la Ville sur ces sujets-là. Vous pouvez nous faire confiance. D'accord. Enfin, peut-être que cette dame, elle a envie de rentrer chez elle. Elle va pas rester avec nous. Bah là, il faut lui expliquer qu'elle a besoin d'être... Prise en charge. Pour le cadavre, vous pouvez vous occuper des sépultures. Oui, oui, bien sûr. Et puis, il faudrait aussi... Je lui donne trois pièces d'or. Enfin, il faudrait l'identifier aussi. Je sais pas s'il y a un... Pour les fraîtes de cirque. Pour le protocole. Non, non, mais... Non, non, oui, bien sûr. Mais merci. Merci pour votre... Il faudrait l'identifier aussi que... Parce que nous, on n'est pas d'ici, mais... J'imagine qu'il a peut-être de la famille qui voudrait... Oui, il faudra... Être au courant de sa mort, assisté au funérail... Il peut mettre une affiche. On avait vu dans les potos. Oui, oui. J'en parlerai au guet. La gamine, on la garde avec nous, du coup ? Moi, je pense qu'il faut qu'elle reste ici. C'est la déesse du foyer. Ils vont s'occuper d'elle. Vous avez de quoi accueillir une enfant ? Oui, oui, bien sûr. Comme je vous disais, on a de quoi les accueillir. On leur donnera des bains, de la nourriture et une couche honorable. Ça a l'air sympa, ici. Ça sera peut-être mieux qu'à la Fulina. Est-ce qu'on peut voir ? Où est-ce que vous allez la loger ? C'est dans le foyer commun. Bah, ça répond pas mal. Celui où vous étiez rentrés. Birzim, c'est un temple de Minakshi. On va pas remettre en... Non, non, mais c'est juste pour moi. Les pratiques d'une dignité. Non, non, mais c'est peut-être qu'elle serait mieux avec nous. Je pense que c'est une bonne fois. C'est juste pour savoir. C'est vide, en fait, le temple. Oui, d'accord. Et avec nous, elle va être confrontée à de la mort, du combat et beaucoup de sarcasme. Mais non, mais je parle pas de l'emmener avec nous, mais je parle juste de l'emmener à l'auberge. J'imagine que demain, la grande prêtresse, elle sera dispo et ça sera... C'est juste l'histoire d'une nuit, quoi. Qu'elle dorme pas dans un truc vide. Je sais pas. Bon, moi, j'ai toute confiance en... Ce que vous avez vu, quand vous êtes rentré de quelques mètres dans cette pièce, c'est que c'est une très grande pièce carrée, avec au centre ce foyer et il fait bon. Visiblement, le système de chauffage intérieur est bien étudié. Et il y a des couches, il y a des paillasses tout autour. C'est pas un luxe fou, mais ça a l'air tout à fait correct, quoi. C'est vrai. T'en fais pareil, il va bien ce que vous avez. Non, mais je sais bien, mais c'est pas les notes, c'est juste... Au pire, qu'est-ce qu'il peut se passer ? Éventuellement, vous pourrez... Aucun à la ville va être rasé dans deux mois. Il rigole, il rigole. Vous pourrez... Non, si. Vous pourrez venir lui rendre visite dans la journée. Bah, ce sera fait. Très bien. Bah, merci beaucoup pour votre hospitalité. Non, mais merci à vous de leur être venus en aide et de les avoir secourus. Est-ce que je pourrais prendre votre nom, s'il vous plaît ? Bien sûr. Tu sais, pour mon journal... Prénom et nom de famille, s'il vous plaît. Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Nous abandonnons les noms de famille dans ce temple. Non, votre prénom pour mon journal. Bien sûr. J'écris tous les gens que je rencontre, c'est pour ma famille. Je comprends. Parce que la famille, c'est important. Je m'appelle Geffel. Geffel ? Merci beaucoup. Geffel. Moi, je m'en fiche. Personne juge mon orthographe dans mon carnet, aucun souci. D'accord. Tu reviens quelques instants. Ah, reviens avec la question. Et c'est ainsi qu'est fabriqué le verre. Voilà. D'accord. Moi, je le savais déjà, mais... Et la petite... Maligne que tout le monde, celle-là. Elle est plus maligne que tout le monde, celle-là. J'ai failli mourir, donc... Sur les matières. Je dis à la petite... On va te... Le monsieur qui est là, il va s'occuper de toi... Pour être sûr que t'es pas blessé, tu vois, comme t'es avec des personnes méchantes. Il va s'occuper de toi et après tu retourneras à l'orphelinat. Ça te va de rester ici ? Ouais. Ça va aller ? Tu veux une autre baie ? Non ? Très bien. La propriété magique des baies, c'est que ça te gave, en fait. Tu as suffisamment mangé pour une journée. D'accord. Bon, bah c'est bien. C'est pas qu'elle a pas aimé. Non, non, j'ai pas mal pris. Je me sens impuissante. Tu sois pas vexée ? C'est pas parce que toi, comme une alphine, tu en manges 6 par jour. Non, mais je me sens impuissante de son cas. Et du coup, l'adulte, elle est là à rentrer chez elle, j'imagine. Moi, j'aurais rien contre dormir au temple aussi. Voilà, on voulait vous préconiser de rester là en observation. Oui, oui, d'accord, d'accord. D'accord, très bien. Il y a un problème là où vous habitez ? C'est la rue, là où j'habite, habituellement. Donc le temple, c'est plutôt bien ? Oui, c'est mieux. Bah écoutez, c'est un prêtre. Le prêtre s'est engagé à vous accueillir. C'est formidable, merci beaucoup. Vous serez au moins en sécurité. Qu'est-ce que c'est vos derniers souvenirs avant de vous être retrouvés dans cette histoire ? Dormir à la rue, l'automne qui commence, il fait un peu plus froid, il pleut plus souvent. Et quoi, quelqu'un est venu à votre rencontre ? Comment ça s'est passé ? Non, c'est une nuit en fait. Je m'étais mis dans une ruelle derrière un tonneau et quelqu'un m'a attrapé et m'a emmené dans ce lieu dégueulasse. D'accord. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi on s'en est pris à moi, mais j'imagine que c'était au hasard. J'ai juste pas eu de chance comme toute ma vie. Bah ça va peut-être changer. J'ai l'impression que c'est en train de changer. J'espère. Je lui donne... Je sais pas, une pièce d'or c'est genre énorme ou c'est... Non, une pièce d'or pour... Non, c'est à peu près... C'est une journée de dépenses. Ça inclut une journée de dépenses pour quelqu'un de modeste. Qui a un train de vie modeste. Attends, ah mais j'ai grave... Je lui donne... Je sais pas, je lui donne 5 pièces d'or. Non, c'est confortable. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vraiment très généreux de votre part. Déjà vous nous avez sauvés et... Merci, merci. C'est... C'est notre... On est là pour ça. Merci. N'oubliez pas, la compagnie Yves Aluchon. D'accord. Vous aimez comme nom ? Oui, c'est très bien. Ah, vous voyez ? Merci. J'en paie les gens. J'en donne une à la gosse aussi. Une pièce d'or ? Hum. Ça, c'est pour toi. C'est que pour toi que tu la donnes à la personne, non ? C'est la première fois que tu la vois esquisser un petit sourire. Hum. C'était aussi simple que ça, en fait. De l'argent. Non, bah les gosses, ils aiment le pognon comme tout le monde ! Non, non. Soudain, Virzim a eu 58 ans. Il traîne dans les tavernes. D'accord. On parie sur les chevaux. Bon, on rentre au poney. On rentre au poney. On rentre au poney. Vous tournez les talons et vous prêtez à vous en aller. Vous entendez la petite fille faire. Merci. Ah. Bon. Je bombe le torse. Ouais, je l'ai entendu. Je dis à demain. Elle a un petit regard pour vous. Elle se tourne et elle suit le prêtre dans le corps. C'est du bien, quand même, le sentiment du devoir accompli. Je suis bien content d'avoir cramé, les gars. Hôpital doit pas passer une super soirée, par contre. Non. Ouais. Mais j'aimais bien ton plan de boire un verre, c'est mon honneur. On va aller boire un… En tout cas, c'était bien ces trois secondes où on s'est réjouis de quelque chose avant de parler du Black & Dead. Mais… Qu'il est quoi ? Qu'il est… Décédé ? Non. Il est… Non, vous m'avez dit qu'on ne peut pas être décédé. Il est disparu. Dès maintenant, dans un… Gardons espoir. Gardons espoir. Et allons boire un verre. Décidément. C'est pas parce que t'es sur un plan différent que tu… On peut s'en sortir totalement. T'es moins heureux ? Oui, j'espère bien. Enfin, les amis, c'est vraiment… Vous avez soif, Carvinus ? Oh oui. Il a… Il fait nuit-nuit, genre… Ah, il fait nuit, il est… Aisément minuit. On est… Oh là là… Je suis au lit, moi. Normalement, c'est après la tisane. Un petit verre et au lit, hein. On va… On va se coucher, quoi. Enfin, on va peut-être s'en jeter un dernier… Ou je sais pas, mais… Bah oui, un petit quand même. Allez. Parce que moi, je suis toujours blessé. Ça me ferait du bien de… Mettre un petit remontant. Bah, allez. 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 On va… Et demain, donc. Bah, allons… On va, on commande… Vous êtes en… De toute façon, c'était dans le même quartier, hein. Il y a quelques rues de là. Vous arrivez au Poney Bougon. Qu'est-ce qu'on boit ? De bière. Ah, une bonne servoise. Allez. C'est toujours gratuit. Bien sûr. Vous êtes en Poney Bougon. J'en prendrais dix. Non. Euh… Est-ce qu'on se fait un petit programme pour demain ? Euh… Oui. Oui. Ah, j'aimerais bien dormir, quand même. Alors, oui. Ça, ça va se faire tout seul. Je vais se mettre. Je parle des choses qu'on va faire activement. Euh… Une fois qu'on a dormi, est-ce qu'on va voir ce… J'ai oublié son nom, mais… Ce nom accueillant ? Bah, moi, j'en parlerais d'abord à la Bagatoire. La Bagatoire. Lui montrer la liste des noms. Peut-être… Tu veux lui montrer la liste de quel nom ? Bah, en fait, il y a une liste de personnes qui surveillaient dedans. Oui. Oui, mais avant de lui montrer le fait que le nain est louche, tu veux lui dire à elle ? Bah, de ce qu'on voit dans le carnet, elle a quand même l'air très droite, ainsi que ses conseillers proches. Donc, a priori, on peut lui faire confiance. Tu veux pas qu'on mène l'enquête, nous, avant de… Alors, moi, je propose que… J'aimerais bien s'arrêter… Pardon, je réponds juste à ça. J'aimerais bien savoir qui est ce nain. Et je pense que… Après, on peut rester un peu évadis sur la façon dont on a trouvé son nom. Mais je propose, par exemple, qu'on sorte pas le carnet devant elle et qu'on livre pas les noms. Non, je pense que le carnet, c'est bien qu'on le garde. Voilà. On le garde, on recopie sur autre chose. Oui, je croyais que c'était ça que tu voulais faire là, que tu voulais lui balancer tout le carnet. Non, non… Je voulais lui dire… On a trouvé… En plus, ça va être gêné de lire que… C'est le chef des occultistes, et on pense qu'il est hébergé par un certain Rizan Denshin, dans tel quartier, et qu'on aimerait bien savoir. On dit qu'on l'a entendu, et que la personne qu'on a sauvée nous l'a dit. Oui, voilà. Oui, voilà, c'est très bien. Et donc, tu es d'accord ? On ne dit pas pour le carnet ? Non, non. On ne dit pas pour le carnet. Et dedans, il dit aussi qu'il y a un type qui s'appelle Xelal, qui les a mis en relation. Je pense que c'est les deux noms. C'est un des types de la guilde aussi ? Ben, je ne sais pas. Xelal... Ah, si, si, si. Pardon, Xelal, c'est une personne des flots pourpres, une humaine, d'origine de Gostionphie, de l'ancien bras droit du Bagatour précédent. L'ancien bras droit du... Ouais. Elle pensait être désignée au poste de Bagatour, elle n'a pas du tout digéré la nomination de Shendanyu. Très motivée pour nous aider... Ah oui, j'ai complètement loupé cette page tout à l'heure. Très motivée pour nous aider à renverser le pouvoir, elle est prête à tout, même à partiellement détruire la ville. Elle m'a donné accès à un collecteur d'eau usée dans les égouts, lieu idéal pour créer une faille. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est notre homme, comme on dit. La rancune est un mauvais dit. Je vais peut-être lire un peu mieux les pages d'avant. C'est une femme ou une femme, une humaine ? Oui, c'est une humaine. Donc une... Là, c'est peut-être pas mal de prévenir à Bagatour, de ça, au moins. Peut-être. Oui, mais elle va nous demander quelles sont nos preuves, on va être obligés de parler du carnet. Non, on va parler des personnes qu'on a sauvées. Non, mais on n'a même pas besoin de... On dit que le mec, on l'a chopé, il nous a tout dit, quoi. Oui. On n'est pas obligés de dire que c'est passé. Arrangeons un peu la... Ça m'embête de lui mentir. Moi, non. On parlera. En plus, les flots pourpres, c'est quoi ? C'est censé être une guilde, du coup. Ça sonne plutôt organisation secrète que... Ben non, parce que là, c'est dans la partie... Regarde, il y a une partie conseil des guildes. Et au conseil des guildes, il y a plusieurs personnes, j'ai l'impression. Faut voir, j'interprète mal le carnet, mais... Oui, mais ils ne sont pas tous membres des eaux pourpres. Non, chaque nom, il y a en dessous leur appartenance. Donc, ça doit être des factions à chaque fois. Confrère avec des épiciers, ménagerie d'émeraudes. Il y en a un qui est mycologue, je n'ai pas eu ce nom. Voilà, donc Zéla, le russe-gar, elle est au flot pour. Et Rinzendenshin, à l'hôtel des Orphèves. Donc, c'est des gens influents, quand même. Bon, déjà, on est au coucher, non ? Ah non, déjà, on boit. Vous êtes en train de boire. Je continue. Oui, je continue. Non, mais du coup, on va voir la bague à tour. Moi, j'irais juste faire un crochet par le temps pour voir... Comment est traité... J'en ai le sceptre aussi. Savoir ce qu'ils vont en faire. Mais attends, le sceptre, il est... C'est eux qui l'ont. C'est au palais. C'est au palais. Oui, c'est au palais. C'est le... Oui, d'accord, ok. J'ai juste dit, je vais au temple avant. Ah, pardon. Et après, avant d'aller au palais. Mais juste faire un crochet, quoi, deux secondes. Et du coup, on va au palais après ? Oui. Bah, je pense, oui. Ok. Bon, bah, très bien. Tu veux qu'on t'accompagne au temple ? Si vous voulez, c'est vraiment une histoire de... J'ai vu ça potentiellement sur le chemin. Après, c'est un petit détour. On va voir si la grande prêtresse est arrivée. Non, mais oui, voilà. Je vais prendre des nouvelles. C'est tout. T'as l'air hyper... Soucieux de... C'est super, hein. T'as l'air très soucieux de cet enfant. Bah, oui, je sais pas. Je suis surprise de cette tendresse. Ah, il a un cœur. Eh bien, c'est bien ça, la surprise. Je rigole. Hein ? On rigole, en fait. Il y a Ilias qui débarque sur ses entrefaits. Il dit, quand Vinus m'a raconté vos exploits de ce soir, félicitations. Vous êtes vraiment extrêmement braves et vaillants. Et je suis fier, je vous le dis personnellement, de vous compter dans le concours somme. C'est... Bravo. C'est un honneur. On est arrivé trop tard pour l'un des prisonniers. On fait ce qu'on a pu. C'est difficile de sauver tout le monde. Et déjà, de le tenter. C'est un bel engagement. Et... Et y arriver. Y arriver, c'est encore mieux. Effectivement. Vous mettez les mots de la bouche, Merzim. En revanche, tout... Enfin, je dirais pas condoléances, mais... Je suis vraiment désolé pour votre ami Hopiter, qui visiblement a été emporté dans la faille. Malheureusement, je crains que nous n'ayons pas les ressources pour tenter de partir le chercher. En tout cas, tout de suite. Voilà, il y a des menaces plus préoccupantes et plus urgentes dans la ville. Mais voilà, je tenais à vous féliciter, à vous remercier pour votre travail et votre efficacité. Bravo. Merci. Et elle a un verre de vin et elle le lève. Hopiter. Hopiter. Un bon gars. Bravo. Vous allez vous coucher là-dessus ? Oui. Vous pouvez valider un repos long, si vous le souhaitez. On avait genre deux chambres, c'est ça ? Ou on a une chambre chacun, comment ça se passe ? Dans le premier, on était tous les deux. Oui, je crois que vous aviez des chambres séparées. Tu vois, quand on arrive dans la chambre, je commence à me désinstaller et tout. Et d'un seul coup, j'ai l'air un peu bougon, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est les bières ou quoi, mais... Ok. Ça va ? Hein ? Je ne sais pas, tu as l'air à... Quoi ? Ouais, non, non, ça va, ouais. Non, ça ne va pas, tu t'es fait la gueule. Non, mais... Enfin, je ne sais pas, tu pouvais me dire que... Je ne sais pas, c'est... C'est un peu bizarre ton comportement avec Ilias. Tu aurais pu me dire qu'elle te plaisait aussi, quoi. Quoi ? Bah, arrête, hier, avant qu'on aille dans les égouts. Enfin, tout à l'heure. Mais je fais quoi ? Bah, tu as lancé des petits sous-entendus, quand même. Quoi ? J'ai dit quoi ? Bah, arrête, tu m'as humilié devant elle. Ne me dis pas que tu n'as pas fait exprès. Mais je t'humilie tout le temps. Pas seulement devant elle. C'est vrai, mais devant elle, tu pourrais faire attention. Donc, tu l'aimes bien ? Non, ce n'est pas le sujet. C'est juste, tu aurais pu me dire si toi aussi, tu l'aimais bien, quoi. Non, mais moi, je n'aime personne, mon pauvre. Bah, je te garantis que je ne suis absolument pas intéressé, ni romantiquement, ni sexuellement, par elle, ni par personne. Bah, moi non plus. Non, mais arrête. Merde. Mais c'est juste... Tu étais un peu... Non, ça va. Tu veux que je te laisse tout seul dans la chambre pour... Ah, mais je vais peut-être partir aussi, alors. Il est toujours là, le pauvre. Il est avec nous, hein ? Bah oui, il est toujours derrière des cuillères, c'est son des cuillères. Il va se brûler ! C'est Hervé, non ? Oui, c'est ça, le sous-entendu Hervé. Non, mais c'est bien, parce que je n'avais pas compris, moi. Ah, d'accord. Mais non, mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Non, mais bien sûr. C'est juste qu'elle est noble, c'est une elfe, ça a l'air d'être une grande guerrière. Tu veux lui faire des bijoux ? Non, c'est juste qu'elle a un certain... Elle a une certaine classe qu'il faut qu'on respecte, quoi. Qu'il faut qu'on respecte. Il faut être à la hauteur. Je ne l'ai pas respecté, ça ne l'est pas ? Bah, je trouvais que tu étais un peu direct. Un peu direct. Et un peu, voilà, sur des sujets qui, après tout, ne regardent qu'elle. Enfin, bon, bref, voilà. D'accord. On ne va pas en parler dix heures non plus. Non, mais non, non. Ce ne sera pas ton genre, parler d'elle pendant dix heures, quoi. Ce n'est pas un sujet qui te... Enfin, sauf si tu as envie qu'on en parle, là. Non, 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 mais... Bon, tu risques d'en parler dans ton sommeil, de toute façon, donc ça... C'est vrai. Moi, j'ai déjà entendu. C'était censé être de mon côté. Pardon, Cyr. Bon. Oh, putain, c'est vrai qu'il y a Trépide aussi. Mais votre chambre, c'est la... C'est la verge, quoi. Ah, mais c'était Trépide tout à l'heure. Ce n'était pas Corvinus. Non, c'était Trépide. Non, je ne parlerai pas d'Ilias devant Corvinus. Oui, non, non. Bon, bref. Donc, Trépide, tu as appris des choses importantes, aujourd'hui ? T'es pas amoureux de l'Ilias, on est d'accord, hein ? Oh, non, non. Personne n'est amoureux d'une personne. Non, non, mais bien sûr. Parce que ce sera un grand manque de respect auprès de ton maître. Non, non, mais je ne veux pas manquer de respect. Et puis, de toute façon, sans manquer de respect, je la trouve pas belle. Mais par contre... Quoi ? Si tu veux... Je la trouve pas belle du tout. Alors, ça, tu ne peux pas dire ça à propos de personne de ce rang. Il faut la respecter et l'honorer et tout ça, quoi. D'accord. Une de tes missions serait d'essayer de faire en sorte qu'il puisse avoir... Non, vraiment pas. Lui faire des bisous, quoi. Non, ça, c'est pas du tout d'une de tes missions. Si, si, si. Combien je fais ça ? Vierzyme, sérieusement. Non, mais en gros, t'essayes d'arranger, tu vois. Non, ou alors, on dit que personne ne s'occupe de ça et puis si ça doit arriver parce que nos destins sont liés, eh bien, ce sera merveilleux. Voilà. Sinon, c'est pas grave. Faisons ça. Mais si tu vois une opportunité d'arranger les choses... C'est aussi ton rôle d'écuyer, quoi. C'est ça que je veux dire. Pas du tout. Vraiment pas. Lui mettre le pied à l'étrier de l'amour. Une flamme. Et je vais me coucher. Sans changer. Il est encore avec sa robe, avec sa cape. Non, j'ai... J'en ai mis... C'est classe, j'ai rien à dire. Thomas de Churcy. Non, mais il connaît rien, chez Valérie. Elle n'écoute pas. D'accord. Mais quand même, essaye. Allez. C'est la mission d'un écuyer, de faire ça ? Pas du tout. Vraiment pas. D'accord. Suivant. Par contre, si tu peux, demain matin, récurer mes... Nettoyer un peu mes bottes ? Ah oui, ça, bien sûr. Je le ferai au premier rayon du soleil. Et si t'as du parfum, peut-être... Tu devais pas dormir, toi, par exemple. Non, mais j'entends quand même. Je suis touché à vous parler, en fait. On est dans une petite pièce. Bon, allez. Bonne nuit. Dodo. Bonne nuit. Faites beaux rêves. Dites-moi. L'amoureux. Oui, soi-disant, personne ne t'intéresse à d'autres. Allez, bonne nuit. Est-ce que vous voulez nous faire une petite scène folklorique chez les filles ? Ou est-ce qu'on passe directement au matin ? Moi, je dors déjà. Ah oui ? Moi, ça fait quatre fois que pendant la soirée, je disais qu'on va peut-être aller se coucher, on va peut-être aller mettre la pierre dans le torchon. Elle est fournue. Je secoue mon pantalon, je suis culnue, je me mets au lit. Moi, je tourne le dos pudiquement. Je n'ai aucune pudeur. Oui, oui, oui. On m'avait bien senti, oui. Très bien. Vous passez une nuit agréable. Et ce sera tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas surtout à le liker, le commenter, le partager. Ça nous fait très, très plaisir et ça nous aide réellement. A très bientôt dans la bonne auberge.